Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission. En effet, je vais vous présenter aujourd'hui un livre qui a déjà été publié il y a un certain temps, mais c'est un auteur que j'affectionne particulièrement. Il s'agit de Laurent Mauvignier qui a écrit Le Lien, je pense qu'il l'a écrit en 2006, aux éditions de Minuit. Alors nous avions déjà parlé il y a quelques semaines de cela du dernier Laurent Mauvignier qui s'intitulait La Nuit, un livre assez intense qui vous prend à la gorge et aussi on en avait parlé par rapport au style d'écriture de ce livre où l'écriture est très très dense, il n'y a pas de point, c'est une écriture qui vous prend et qui ne vous laisse pas respirer. Et bien aujourd'hui Laurent Mauvignier revient avec un livre et de tous ses écrits, celui-là, Le Lien, dont je vais vous parler, demeure sans doute l'un des moins connus et de ce fait des moins commentés. Alors il a été publié un an avant Dans la foule. Dans la foule était un livre de Laurent Mauvignier qui parlait de l'accident du Hezel, du drame du Hezel, et il a reçu un prix très médiatique en 2006 de la FNAC, le prix FNAC. Et cet ouvrage mérite pourtant bien notre intérêt parce qu'il met en avant tout l'intérêt du théâtre qui est très très présent justement, l'influence du théâtre est très très présente dans ce livre et l'influence du théâtre qu'elle a sur l'écrivain, Laurent Mauvignier, se sent très très fort à travers cette œuvre. En effet pour la première fois l'auteur ne fait pas figurer sur la page de couverture de son livre le genre dont il est censé relever, c'est-à-dire que d'habitude il y a écrit roman, là non il n'y a rien écrit et quand on ouvre le roman il n'y a point d'estampille, simplement tout ça pour mieux informer la singularité d'une écriture assez particulière parce qu'il s'agit d'un dialogue. Un dialogue, le livre est composé de 57 pages entre elle et lui. Et donc 57 pages qui sont très très douloureuses parce qu'elles racontent justement une expérience amoureuse et le lien de cette expérience entre amoureuses, c'est-à-dire les entraves qui lient justement les gens qui sont dans cette relation amoureuse et donc de par les entraves il y a forcément un lien et c'est le désignon qui explique aussi un lien entre ces deux personnages. Alors de quoi s'agit-il ? Après quelques temps de vie commune, lui, dont on ne mentionne jamais le nom, est parti de par le monde photographier les guerres et les misères de l'humanité. Elle, sa femme, est restée à recevoir ses photos et carnet de notes. Le lien n'a donc jamais été vraiment rompu, il est parti depuis 30 ans. Mais que vaut un lien finalement sans la présence de l'être aimé ? Et après plusieurs années, cet homme, lui, revient parce qu'elle est malade et qu'elle va mourir. Alors le livre décrit un terrifiant face à face d'un amour commun qui se dit avec des mots de chacun, des mots de tous les jours, que vous et moi pourrions dire, mais que nous ne disons jamais, sauf peut-être face à la mort. Et c'est ce qui se passe, c'est ce dialogue juste avant la mort entre ces deux personnages qui se sont aimés et qui, 30 ans après, malgré le fait de n'avoir pas partagé leur vie, continuent à s'aimer. Alors le mot dialogue, le mot n'est pas anodin. En effet, les œuvres qu'a jusqu'alors publiées Mauvigny reposent essentiellement sur l'expression de monologue intérieur. Je pense par exemple à la nuit, comme je vous le disais, ce sont souvent des monologues intérieurs assez serrés puisqu'il n'y a pas de pointillés dans son écriture, on ne revient pas au début de la phrase. Tout est écrit de façon continue et là, on a affaire à un nouveau style que l'auteur nous offre. Alors dans ce dialogue, seul le lecteur a tour à tour accès au point de vue de chacun de ces, donc au point de vue de lui et de elle, sur un fait ou sur un événement et ils en discutent et on suit avec eux ce qu'ils en pensent. Dans le lien ici, le dialogue est constitué d'un échange direct de paroles. Faisant tour à tour entendre les voix d'une femme et d'un homme, elle et lui, le lien se conforme à la présentation typique du dialogue scénique par la mention systématique des personnages avant leur prise de parole et la typographie qui accompagne traditionnellement au théâtre l'expression de ces échanges. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit pour nous montrer qu'il s'agit d'un dialogue, c'est elle, lui, des points et des tirets. Alors je dirais que l'œuvre, on sent que Laurent Mofigny est imprégné de plusieurs écrivains dans son travail et qu'il prépose une lecture de l'amour, cette recherche justement de l'amour et sa vision de la douleur de la mort et de l'amour. Et à travers ce qu'il écrit, finalement, on voit qu'il s'agit au fait d'un amour impossible puisque qu'est-ce qui se passe ? Ces deux personnages se retrouvent après 30 ans. Lui est parti, comme je le disais, parcourir le monde. Elle l'a attendu. Et malheureusement, c'est un amour impossible parce qu'au moment où il se retrouve, elle va justement mourir et lui revient, du moins il le pense, parce qu'elle va mourir en lui déclarant le fait qu'il l'a toujours aimée mais qu'il avait un besoin absolu d'une quête de liberté et qu'il devait partir pour photographier, pour faire des reportages de guerre. Et elle, tout le temps, semble lui dire qu'elle comprend qu'elle était là à l'attendre. Ils ont tous les deux eu des aventures de leur côté. Cependant, ils n'ont jamais cessé de s'aimer. Mais très vite, leur différence de caractère s'affirme pleinement dans le livre parce qu'elle est beaucoup plus dans l'inaction, dans l'attente. Elle a fait de l'attente sa vie alors que lui n'est qu'à la recherche de l'épanouissement personnel, si je peux me permettre de dire ça, son travail, la mise en avant de son travail. Donc, il a quand même un égo très, très important et je dirais presque la chance d'avoir une femme comme elle est qui reste finalement toute sa vie à côté de cet homme. Il y a dans ce livre beaucoup de rapports avec le travail de Marguerite Duras dont Laurent Mauvigny est un véritable fan parce que Duras était également, on le sait, romancière. Mais ses romans à elle portent également sur le besoin, comme l'engagement politique, de ne pas céder un pouce sur la liberté et l'indépendance absolue. Et donc, c'est ce qu'on retrouve chez le personnage principal qui finalement, malgré le fait qu'il souffre, qu'il aime cette femme, il est pris par sa passion de voyager et de faire des reportages et donc a un besoin, comme chez Marguerite Duras, comme les personnages de chez Marguerite Duras, il a un besoin de liberté et d'indépendance absolue. Alors, il faut dire que l'œuvre durassienne, donc l'œuvre de Marguerite Duras à laquelle Laurent Mauvigny adhère si fortement et à laquelle nous adhérons à travers ce livre fortement, eh bien, on retrouve beaucoup de points communs justement avec Marguerite Duras. Alors, Marguerite Duras aussi pose des questions quant à la constance, la question de la perte du manque de la douleur que suscite l'absence de l'être aimé chez Marguerite Duras. C'est toujours un amour malheureux. On aime, mais on n'a pas accès à celui qu'on aime. Et quelque part, le lien réinterroge cette... Enfin, il y a la même interrogation à nouveau, pourtant avec une clarté accrue que le sentiment accru que, justement, Mauvigny identifie comme l'une des préoccupations essentielles de l'œuvre de Duras. C'est-à-dire qu'on recherche toujours l'autre, l'autre qui est finalement le seul salut possible et pourtant, l'amour de cet autre est toujours refusé, il est toujours impossible. Et en effet, jusqu'au bout, l'amour hante et anime les personnages de ce livre-le-lien parce que la femme mourante voit revenir vers elle son ancien compagnon qui l'a quitté finalement sans explication. Lui, donc, il l'a quitté pour parcourir le monde avec son sac photographique en baudoulière. Les regrets, la nostalgie ravivée par l'évocation de leur jeunesse qui est évoquée justement dans le livre précèdent une rupture encore plus définitive finalement qui va prochainement sceller le destin de l'un d'eux qui sera justement celui qui va mourir et qui forcément va faire que cette histoire ne peut pas continuer. Et donc, au moment où il identifie cette femme comme l'amour de sa vie, le protagoniste masculin s'apprête ainsi à la perdre pour toujours. Et donc, on reprend finalement un thème cher à l'univers de Dura qui est la maladie de la mort et de l'amour. Les deux personnages dans le journal, dans le dialogue qu'est le lien justement, en font l'expérience à un degré littéral ou symbolique parce qu'on retrouve des passages dans ce livre où justement, elle, la femme dit le moment est venu où il faudra que tout ait la même fatigue que moi que tout soit prêt à craquer, à céder mon corps sera moins en colère si tout autour de lui les choses aussi font mine d'eux. Ne parle pas ! Il dit, la maison, elle lui répond la maison, tu la repeindras après, tu recommenceras après si tu veux ou bien tu continueras exactement comme si j'étais là. À ton tour, tu guetteras, tu attendras tu finiras notre attente de l'un puis de l'autre. Et lui, il lui répond, non pour moi, c'est avec toi que tout finira c'est quelque chose que je sais cette mort qui m'attend m'est advenue depuis déjà longtemps depuis le début peut-être, depuis ton visage puisqu'elle était dans ton regard et c'était elle que j'étais venue chercher et prendre en toi. Donc on voit à quel point ce couple est miné finalement à la perte c'est-à-dire ils ne peuvent pas échapper à la perte de cet amour comme je le redis, lien si cher à Marguerite Dura Ce qui suscite également un intérêt et qui se retrouve également chez le personnage féminin dans ce livre et qu'on retrouve également chez Marguerite Dura c'est le même intérêt et le même cet même intérêt pour l'enracinement elle dit d'ailleurs qu'elle ne veut pas quitter les objets qu'elle connaît elle veut que tout reste à sa place la veille de sa mort ce sera mieux d'être avec toutes ces vieilles choses il me faudra l'aide de toutes ces vieilleries et de tous les bruits et même il ne faudra pas réparer la fuite d'eau j'aime quand je l'entends toute la nuit jusqu'au petit matin parfois après les orages et les grosses averses je ne veux pas qu'on touche donc là aussi elle veut rester dans tout ce qu'elle connaît elle ne veut pas de changement il y a finalement la même adhésion la même puissance d'enracinement envers ce qu'elle connaît alors c'est vrai que dans le lien Laurent Movigné continue à employer dans le dialogue le tu malgré le fait que ces deux amoureux ne se sont pas vus pendant 30 ans puisqu'ils ont été séparés pendant 30 ans pourtant le temps qui s'est écoulé ne semble pas avoir atténué cette proximité qui témoigne justement de leur amour puisqu'il le dit il lui dit incertainment à un moment tu dis encore notre chambre elle dit oui je le dis encore parce qu'après tant d'années tu vois c'est comme ça toujours notre chambre au-delà de notre envie que ce le soit ou non j'y ai passé tellement de temps comme dans le livre de Marguerite Dura et comme dans le lien les deux couples expriment chacun à leur manière un amour extrême hors norme dans sa durée dans son intensité même s'il n'est pas de la même nature l'identité du personnage qui a initié la séparation diffère cependant d'un livre à l'autre dans le lien c'est l'homme qui a eu fui ici afin d'éprouver la relation qui l'unissait à sa compagne attestant sa peur de se méprendre sur ses sentiments il dit d'ailleurs j'ai cherché en marchant en peinant tous les jours à t'oublier et à savoir qui j'étais sans vouloir comprendre que j'avais peut-être déjà trouvé il y a longtemps c'est d'entendre depuis l'enfance que c'est seulement vers la fin de sa vie qu'on trouve vers ce quoi vers ce quoi l'on va ce bonheur à ce point inattendu qu'on risque de tout arrêter en route alors on se dit que c'est une erreur que ce n'est pas possible de déjà connaître ce qu'on cherche sans même y avoir fait la route pour le mériter voilà c'est pour ça qu'on y renonce dans le livre de Marguerite Dura c'est la femme qui dès le début annonçait son départ alors le livre pour vous résumer encore une fois c'est un petit livre de 50 pages qui parle de cet amour finalement je dirais ils sont passés à côté mais chacun a continué à vivre sa vie elle l'a attendu lui a vécu et a donné libre cours à toutes ses libertés et ils se retrouvent au moment où elle va mourir et c'est là où finalement leur amour peut s'exprimer en toute liberté mais justement au moment où cet amour devient impossible et c'est donc là dedans qu'on retrouve des thèmes chers à Marguerite Dura alors c'est un livre un peu plus je dirais classique que ce que j'ai l'habitude de vous présenter j'espère qu'il vous plaira il se lit rapidement il est publié aux éditions de minuit le lien par Laurent Mauvignier bonne lecture pour la lecture pour la lecture et pour la lecture